Les artistes, c'est exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. Je déconseille à tous les jeunes producteurs de penser, surtout après des artistes, qu'on peut faire un film muet noir et blanc. Je pense qu'il vaut mieux s'abstenir. L'idéal, c'est de faire le film de Nakash Toledano. Parce que, intouchable, ça c'est une belle histoire, c'est pas muet noir et blanc. Alors que, dit artiste, c'est une magnifique histoire, mais il ne peut y en avoir qu'un. Trêve de plaisanterie, il faut choisir un metteur en scène pour lequel on a que l'estime, lui faire faire un court-métrage, le suivre, puis après lui faire écrire un long, puis après faire un long. Si vous êtes un jeune producteur qui débute, idéalement, il vaut mieux aller voir des jeunes metteurs en scène qui débutent. Il y a toujours quelque chose de génération. C'est normal. En général, il y a des acteurs et des metteurs en scène et des producteurs qui grandissent en même temps. Ça, j'ai vite compris qu'il était très risqué. Vous aimez le risque, alors ? J'aime le risque ? Oui, je... Vous l'évaluez, mais après vous le... J'essaye de ne pas l'évaluer, justement. Quand on l'aime, on ne l'évalue pas. Si on évalue, on n'aime plus. On aime d'abord, on compte après. Exactement. Exactement. Alors, s'il vous plaît, si sur Internet vous pouviez ne pas trop pirater d'y artiste, ça me ferait plaisir. Mais en même temps, je comprends qu'on a envie de voir des films même sur Internet, et l'offre va être de plus en plus grande. Donc, moi-même, je suis un vrai accro d'Internet, et de tous les sites qui parlent de cinéma, et ma fille grandit avec Internet, on grandit tous avec Internet. Donc, vive Internet !